Musique Désormais sur vos écrans, Actu Gospel, un rendez-vous bimensuel sur votre chaîne. Actu Gospel met en évidence les artistes gospel, les chantres, les cinéastes, les réalisateurs et bien d'autres. Pour ce numéro, nous allons à la rencontre d'un ingénieur de son qui marque la scène camerounaise et internationale en produisant plusieurs artistes de renom. Thank you, Boz! Yes, yes. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans le cadre de Actu Gospel. Ravi de vous avoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ok, nous sommes aujourd'hui dans la structure EBE. C'est quoi EBE? Alors EBE, c'est une entreprise qui offre des services dans l'audiovisuel, photographie, clip vidéo, musique, bref, tout ce qui tourne autour de l'audio et du visuel. Ekebozar est le créateur de EBE. Et qui es-tu réellement? Alors, de mon vrai nom, je suis Mathieu Jiménie Boris. Je suis originé de l'ouest, de l'ouest Cameroun. Et je suis ingénieur du son. Et en gros, voilà. En gros, voilà quoi. Mais tu n'es pas ancré. Comment est-ce qu'on peut savoir ce que EBE aura fait pour devenir ce qu'il a aujourd'hui? Alors, c'est d'abord parti d'un rêve, d'une croyance et ensuite d'un travail acharné de beaucoup de sacrifices. Et le résultat est aujourd'hui. Le résultat est aujourd'hui. Et cette structure, elle y est depuis combien de temps? Alors, ce studio existe, ça fait déjà presque trois ans. Ça, c'est sa troisième année. Elle existe depuis février 2018. Et comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, EBE aujourd'hui emploie près de dix jeunes et qui sont repartis dans plusieurs services, notamment le service de vidéographie, le service d'audio, notamment avec des compositeurs, big making, des techniciens de studio et des administrateurs, voilà. On peut conclure que ceux qui sont à côté de moi, la font partie de Eke Bose. Oui, il y a une personne qui est technicien de studio. Et je sens aussi l'autre qui est un artiste. Oui, et lui, c'est celui qui signe les papiers, le juriste de EBE. Mon mari, je ne te coupe pas. Tu vois un peu. Je voudrais savoir, Bose, le boulot d'ingénieur de son. En quoi est-ce que ça consiste réellement? Alors déjà, l'ingénieur du son, c'est celui-là qui est en charge de faire ce qu'on appelle les mixages et les masquerines à la base. Il peut aussi être celui-là qui travaille pour les prises de voix, qui sait comment capter des sons, des différents instruments dans plusieurs circonstances, dans plusieurs situations. Mais principalement, en studio, en termes de studio, c'est lui qui est chargé de faire les mixages, les mastering, les mixages, qui consiste à mélanger plusieurs sons, à créer de la dynamique, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qu'on a pu enregistrer soit audible et dégustable et qu'on peut exploiter sur toutes les plateformes. Et a-t-il une différence entre ingénieur de son et beatmaker? Très, très grande différence. L'ingénieur du son, c'est une personne qui a fait beaucoup, qui a fait des études en son et qui maîtrise le son. Et l'ingénieur du son peut se diviser en plusieurs catégories ou plusieurs fonctions. Il y a l'ingénieur du son de télévision, l'ingénieur du son de spectacle, l'ingénieur du son de studio, qui sont presque les mêmes choses, mais les tâches sont différentes. Par contre, le beatmaker, c'est celui qui utilise un clavier ou un piano MIDI pour composer des sons, pour générer des sons à partir d'un logiciel. Dans lui, c'est son rôle. Par contre, l'ingénieur du son, lui, il prend les sons composés par un beatmaker, ajoutés par un pianiste, guitariste, les voix et tout, il les mélange tout pour qu'on ait un tout auditeur. Donc, est-ce à dire que l'ingénieur de son travaille plus que le beatmaker? Bon, pas de travail, plus tout ça, ce sont des métiers. Et je ne pense pas qu'il y ait un métier où on peut dire tel ou tel travaille plus que tel ou tel personne. La véritable différence, c'est que l'ingénieur du son utilise beaucoup plus aussi ses facultés, son expérience et l'ensemble des études qu'il a eu à faire pour pouvoir donner un résultat. Par contre, le beatmaking, lui, il utilise son esprit, il utilise ses... Bref, lui, il n'a pas besoin de faire des études ou une école particulière pour pouvoir composer ses musiques. Ça veut dire que moi-même, je peux être beatmaker, mais non? Voilà, vous pouvez être beatmaker. Est-ce que vous pouvez m'attendre alors? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Bon, Bruce, il y a des expressions que vous utilisez souvent, midi, soir. Moi, ça m'embrouge souvent. Quand peut-être je suis un plateau, un ingénieur de son parle de midi. Ou bien, forcément, s'il y a midi, il y a soir, il y a nuit. Non, le midi, en fait, c'est... On utilise généralement ce thème-là banalement. Le midi, en fait, c'est un port. C'est comme le jack, mais qui est plutôt une autre entrée numérique qui permet de connecter un clavier, un piano, par exemple, qui va générer des sons directement dans un software, d'un logiciel informatique. Donc, le midi est comme un port ou un câble numérique qui permet un échange de données entre un ordinateur et un clavier, un piano. Alors... À partir d'un midi, on peut écrire des partitions. Par contre, si on prend un jack qu'on connecte sur un piano, on ne peut pas écrire une partition. Il va enregistrer un signal audio. Par contre, avec un midi, on a des partitions où, après, avec la souris, on peut modifier des notes, on peut... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on peut faire un beat? OK, pas de souci. On ira dans un autre studio. Parce qu'ici, c'est un studio qui est principalement pour les prises de voix, mixage et mastering. On a un autre studio de l'autre côté, où on a essentiellement des claviers de pouvoir composer de la musique. C'est-à-dire que cette structure a plusieurs chambres différentes par rapport à ce qu'un artiste veut. Oui, exact. On a plusieurs compartiments. On a un compartiment uniquement réservé aux prises de voix. C'est où nous sommes, prise de voix, mixage et mastering. Et on a un autre studio qui est réservé aux programmations, aux compositions. On a un autre studio qui est réservé à la photographie, les clips en studio. On a un autre bureau qui est une salle de montage. Et un autre bureau où on compte l'agent. Bon, Mariette, je pense qu'en attendant que Bozé nous montre l'autre pièce où on fabrique les bits, tu vas certainement introduire un autre élément par rapport à la structure et qui est Bozé. Oui, merci, Rodrigue. Ceci nous permet de voir un public reportage de Saint-Faurier en basse sur Ekebozé. Ekebozé Entertainment est un studio professionnel multiservices qui a vu le jour en 2018. Un projet d'entrepreneuriat du jeune Camerounais Boris Fomacho Djimeliaka, alias Lobozeur, animé par la conviction de devenir un jour l'un des meilleurs ingénieurs de son africain. Un rêve devenu réalité en très peu de temps. Aujourd'hui, Ekebozé est devenu la référence pour de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs à l'instar du géant du rap et du hip-hop tenor, du roi du rap business Malox, de la star mondiale du gospel Indira et bien d'autres. Parti d'une chambre d'étudiants de l'université de Chang, Ekebozé aujourd'hui dispose d'un local situé au lieu de Total Biting à Yaoundé. EBE est une société à responsabilité limitée, fondée essentiellement sur des fonds propres, qui offre des services en audiovisuel et en production musicale, composition, prise de vue, mixage et mastering. EBE, c'est aussi la promotion et la communication des œuvres audiovisuelles, de la photographie professionnelle, des clips vidéo, spots, publicité, cinéma, radio et télévision. EKEbozé Entertainment comporte quatre laboratoires spécifiques. Un studio A au laboratoire de son, où s'effectuent les prises de voix, le mixage et mastering. Un studio B pour la composition de création musicale beatmaking. Un studio C consacré à la vidéographie. Et un manoir de conception et de montage des supports de communication au studio D. EBE, c'est le du labeur mené demain par huit employés qui exercent en plein temps. Les week-ends, aussi les jours fériés. Artistes néophytes ou expérimentés. EBE vous offre la possibilité de composer vos chansons et vous accompagne dans l'étude du projet, la préparation et la production en live. Et vous n'êtes pas en mage, qui que vous soyez anonyme, organisateur d'événements, éditeur audiovisuel ou annonceur. OK. Ici, c'est notre studio de beatmaking. C'est ici que part la base de la composition. Lui, c'est Mousson de Crack. Salut. Beatmaker. Comment tu vas? Oui, très bien. Celui, c'est Itachi. Regarde la poissure américaine. Ici, on a un clavier MIDI. C'est un clavier qui permet d'écrire des partitions. Je fais lui un ordinateur directement. Et on a les tables MIDI avec des sorties. Donc, il se connecte directement à la carte son qui communique avec l'ordinateur. Voilà. Et il se prend ici, là, pour faire un mythe établissement. Voilà. Donc, il peut utiliser ça pour... Si, par exemple, il met... Il est en train de composer une chanson et qu'il veut ajouter un instrument, par exemple. Nous, c'est ça qu'il fait. C'est ça. C'est un truc comme ça. Tu vois? Là, si tu es dans le... C'est toujours dans le... Tu vois, tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois. C'est magnifique. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Donc, ça ne prend pas de temps. Ça peut prendre à peine 5 minutes pour faire un beat, quoi. Oui, ça dépend de tout ce que vous voulez composer et d'inspiration, de l'état d'esprit du beatmaker, l'état d'esprit du musicien, de celui qui veut sa musique. Parce qu'il y a des personnes qui sont exigeantes. Il y a des personnes qui arrivent. Il sait déjà exactement ce qu'il veut. Et avec sa façon d'expliquer au beatmaker, la facilité à composer devient un peu évidente. Et c'est rapide. C'est-à-dire que des fois, c'est le chanteur qui te dirige. Oui, bien sûr. Il y a des chanteurs qui arrivent, qui savent déjà jouer à un instrument. Dès qu'il s'assoit là, il a déjà ses notes calées. Peut-être là, mais il a sa chanson composée. Il sait qu'ici, c'est dos. Ici, c'est pas. Ici, c'est ceci. C'est cela. Et puis, ça facilite. Bon, Bose, parlons un peu gospel. Je voudrais savoir, dans quel état d'esprit tu te mets, par exemple, quand tu composes une chanson gospel ? Alors déjà, pour moi, ma particularité, c'est que je n'ai pas un style précis. Et toutes les musiques, pour moi, je les prends de la même façon. Donc, l'état d'esprit que je me mets, par exemple, sur une chanson gospel ou sur une chanson rap, ça dépend de ce qu'on veut produire et de ce qu'on veut véhiculer, les émotions. Et je sais que dans le gospel, on vécu beaucoup les émotions. Donc, c'est sur cette base-là qu'on part. Et pour véhiculer les émotions, il y a des notes précises qu'on utilise parfois pour rendre la musique assez agréable. Donc, soit c'est un gospel assez touchant ou sensible, soit c'est un gospel qui, comment on dit, pour louer. Là, on sait que c'est la fête, on sait que c'est quelque chose de fort, ce sont des grosses batteries, c'est le mouvement, c'est la vitesse et tout ça. Donc, voilà, pour moi, pas une musique gospel, c'est une musique comme tous les autres. Et pour la composer, on va dans l'état d'esprit de la chanson qu'on doit produire. Généralement, on dit que chanter pour Dieu, c'est prier deux fois. Oui. Donc, ça ne t'arrive pas parfois de te dire, pendant que tu travailles une chanson gospel, que tu es en train de prier. C'est évident, c'est clair, parce que tu ressens directement, c'est comme récemment, on a composé un gospel m'bollé, mais on s'est rendu en train de chanter et danser au studio pendant près de trois heures de temps, parce que la musique, elle enjaillait. Et puis, voilà, c'est l'état d'esprit, tu te sens libre, tu te sens assez ouvert et ça te libère l'esprit sans que tu ne t'en rendes compte. Est-ce que souvent, tu ne donnes pas de conseils, par exemple, à un chanteur qui a déjà une idée fixe sur le beatmaking qu'il veut, mais par contre, ça ne donne pas avec les paroles qui sont écrites ? Oui, 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 ça arrive généralement. Généralement, il y a des artistes qui ont écrit leur musique, mais ils n'ont pas de mélodie en tête. Quand il arrive, il a une idée, il pense que ça peut marcher, mais parfois, on peut écouter son texte, on lui dit, si tu appliques plutôt ce texte-ci sur tel type de musique ou sur tel type de composition, tu pourrais avoir un truc meilleur par rapport à ce que tu avais prévu. Donc, au studio, généralement, ce n'est pas toujours la même chose que l'artiste a quand il quitte de chez lui. Donc, quand il arrive en studio, ça devient autre chose. En studio, on a une autre vision quand on est devant. Parfois, on commence même, tu touches une autre, il dit, non, voilà, c'est la barre, allons, 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 oui. Donc, c'est un peu ça, oui, ce n'est pas fixe, en fait. Moi aussi, j'ai une question, c'est quel logiciel que vous utilisez pour faire les bits actuellement? Alors, actuellement, là, nous, on utilise FS Studio 20, 20.6, c'est quoi, c'est la dernière version. C'est le meilleur logiciel pour le bitmaking ou bien il y en a d'autres? Bon, chaque compositeur a ses préférences. Il n'y a pas de meilleur que d'autres ou bien chaque logiciel offre des possibilités de travail et des facilités de travail, surtout en matière de composition. Mais il y a des logiciels spécifiques pour un travail précis. Par exemple, lui, c'est un éditeur de partition. Donc, c'est FS Studio. Il a été conçu à la base uniquement pour la composition. Mais aujourd'hui, on peut faire des prises de voix dans FS Studio, on peut faire des mixages dans FS Studio. Mais à la base, il a été conçu pour la composition musicale. C'est par exemple comme Cubase aussi, qui est un logiciel échantillonneur et séquenceur, où on peut faire des compositions, des prises de voix, des mixages. Mais il a été plus conçu pour pouvoir appeler d'autres logiciels et pouvoir facilement faire des prises, manipuler plusieurs, le MIDI et le Live en même temps. Par contre, Pro Tools, l'autre logiciel que j'utilise, est un logiciel qui était conçu à la base pour les mixages et mastering de plusieurs pistes, de beaucoup de types de sons, que ce soit le cinéma et autres, dont la spécificité de chaque logiciel et l'utilisation dépend de celui qui l'utilise. Il y a des gens... Donc, sinon, quelqu'un peut complètement faire un son de A à Z avec FS Studio. Avec tant de ces logiciels, ça dépend de sa sensibilité et de sa facilité à utiliser le logiciel et surtout d'avoir des softwares, des plugins, dont les logiciels additionnels qui fonctionnent avec ces logiciels. Je pense que je vais aussi ajouter un petit truc, c'est ce que Bozade a dit. Je pense qu'il n'y a pas tellement de meilleurs logiciels, mais ça dépend de l'utilisateur. C'est un peu comme les appareils que nous utilisons en audiovisuel. Si tu prends une bonne caméra, tu donnes à un mauvais utilisateur, il ne saura pas... Exactement, le rendu que tu as... Donc, le fond est au niveau de la performance, la performance du chanteur. Alors, merci Bozade de nous avoir montré comment on peut faire un beatmaking. Est-ce que pour sortir de là, on peut avoir une dernière mélodie ? Bon, comme j'expliquais, tu vois, c'est assez facile. Et de l'autre côté, quand on finit avec les prods, c'est par ici qu'on enchaîne avec les prises de voix, les messages et les masteries. Bon, la suite se finalise de ce côté-ci. Ok, Bozade, nous sommes presque au terme de cet entretien. Quelle est ta particularité, la particularité que tu veux faire passer aux téléspectateurs ? Alors déjà, mon combat actuel, c'est de pouvoir éduquer les gens et de faire comprendre que les métiers du son sont des métiers qui existent aussi et qui sont des métiers qui rapportent aussi comme d'autres métiers, que beaucoup de personnes peuvent se lancer et faire comprendre aussi aux parents qu'ils peuvent inscrire leurs enfants dans des écoles audiovisuelles. Parce que ce sont aussi des métiers comme les autres. Bref, éduquer les gens et leur faire comprendre que c'est tout un métier, c'est tout un art et c'est quelque chose d'assez lucratif. Ok, et qu'est-ce que tu peux aussi dire à cet artiste-là qui veut se lancer dans la musique ? Qu'est-ce qu'il doit faire avant de nouvellement venir dans un studio ? Alors déjà, il faut qu'il croit en ce qu'il fait et qu'il n'oublie pas que faire de la musique, c'est comme le football. Je pense que Samuel est au pendant son actif, il ne manquait jamais une journée sans s'entraîner ou faire des répétitions. Donc, un artiste doit savoir que pour être artiste, pour pouvoir donner le meilleur de lui, il doit travailler chaque jour. Travailler ses cours vocalement, les textes, les mélodies, et tout ça, moi je dirais juste qu'un artiste doit se préparer, il doit travailler pendant longtemps, il doit sentir qu'il est prêt intérieurement avant d'arriver en studio. Ou dit le travail, c'est le secret du succès en quelque sorte. Exactement, donc travailler, travailler, travailler et travailler. Ok, est-ce que tu as un mot de fin à dire par rapport à cette interview ? Alors, je suis très content de cette initiative parce que c'est une émission gospel, mais qui fait entrer plusieurs autres secteurs. Parce qu'au Cameroun, on a toujours l'habitude de croire que ce qui ne fait pas uniquement les musiques de Dieu, ou qui est uniquement dans le gospel, n'est pas chrétien ou bien ne croit pas en Dieu. Donc, je vous félicite l'initiative et je vous souhaite de continuer ainsi et d'aller vers des personnes qu'on croit, par exemple qui ne croit pas en Dieu ou bien qui ne sont pas du registre, de pouvoir s'exprimer et que d'autres personnes aient une autre vision de certaines personnes. Tout à l'heure, quand on venait dans ton studio, nous avons suivi une très belle mélodie. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut sortir avec elle ? Bien sûr, Mérine, Mérine, Mérine. Mérine, Mérine, Mérine. Mérine, Mérine, Mérine Restez chez vous, ce n'est pas tuant C'est sorti qu'on veut tout cela, qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque Éviter le Covid, éternons tout sur nos coudes Salutons-nous avec les coudes, et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains, et comme ça, ça va aller Corona, Corona, ennemis commun Corona, Corona, ennemis commun Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières Appelez le 15-10 en cas d'urgence, c'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes, et Seigneur, prends pitié Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis Restons soudés, face à cette pandémie Ensemble, allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main, une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images pâle d'elles-mêmes Elles emportent tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona, ennemis commun Corona, Corona, ennemis commun Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières Car les images pâle d'elles-mêmes